... Mesdames et messieurs, nous sommes à Noguero pour cette première épreuve de la saison du championnat de France des circuits et de la Coupe de France Renault Clio Cup Elf. Nous avons le plaisir de retrouver le groupe qui est très nombreux puisque Renault Sport n'a pas fait le déplacement pour rien. On a ramené 32 voitures ici dans le Gers pour cette course d'ouverture et on a eu le plaisir d'assister à une séance d'essai qualificative ce matin absolument superbe, même si malheureusement elle a été marquée par un crash assez lourd qui est intervenu pour Antoine Prenvieille. Malheureusement une petite erreur de débutant quelque part, mais heureusement plus de peur que de mal, il a percuté le mur à très haute vitesse. Il a mis un petit peu de temps à s'extraire, mais encore une fois on est complètement rassuré sur son état de santé. On va bien sûr décrire cette grille de départ qui est en train de se mettre en place et nous allons saluer pour l'aide qu'il va nous apporter dans ce commentaire Thierry Lasben alias Fauche-Corner. Salut Thierry. Bonjour Jacques. Oui, bonjour et rebonjour puisqu'on s'était déjà vu ce matin. Vous Thierry, on vous décrit, et là c'est une première clairement, c'est-à-dire comme un amateur éclairé. Vous êtes donc un représentant du public à qui on pense, voyez, chez Renault. Donc voilà, c'est à ce titre que vous êtes invité. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. On a envie d'avoir votre avis justement sur ce qu'est le sport automobile, mais particulièrement la Clio Cup. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette grille de départ ? Alors la grille de départ, elle est assez surprenante. On a des personnes devant qu'on n'attendait pas forcément et des favoris qui sont un petit peu plus en arrière. Voilà, et c'est effectivement dans ce cadre que l'on va décrire cette grille de départ avec Dorian Gudelfels qui a réalisé la pole. Alors lui, c'est quelqu'un qui apprécie particulièrement ce tracé de nos garons, on le savait. Il a changé d'équipe, il est chez TB2S maintenant et c'est avec plaisir effectivement que nous retrouvons son voisin sur le côté gauche, Antoine Pretin. On a beau chercher, fouiner et trouver finalement un palmarès qui pour l'instant est en train de se construire pour ce garçon. Franchement, il a été la surprise du chef, il a été la révélation. A moins que vous, en tant qu'amateur éclairé, vous n'ayez des informations particulières sur lui. Non. Pas vraiment. Vous voyez, c'est comme ça. La Clio permet, avec des budgets qu'on va qualifier de mesurés, de modérés, d'accéder au plus haut niveau. La preuve et d'autres pilotes nous l'ont démontré dans l'histoire. Ce n'est évidemment pas le cas des pilotes qui vont s'élancer depuis la ligne numéro 2 puisque ces pilotes sont des pilotes capés déjà récompensés par des victoires nombreuses. On pense à Thibaut Bossy, on pense à David Pouget. David, avec qui nous essayons hier, il a été victime d'un accident assez grave. Lui, c'était au circuit Paul Ricard l'année dernière lors des finales internationales. Il nous a fait un petit peu peur, on le dit. Je crois qu'il s'est fait bien peur aussi, mais il dit que c'est du passé tout ça. Alors qu'on demande l'évacuation de la piste et la mise en route des moteurs. à l'image, Anthony Jurado, là aussi, attention à suivre à ce garçon qui partira tout simplement en sixième position sur la grille de départ. Il aura comme voisin de droite quelqu'un que l'on connaît particulièrement. Il a cinq titres au compteur. Incroyable, Nicolas Milan. C'est assez, enfin c'est même complètement unique dans l'histoire. Sachez qu'en dix ans, eh bien trois pilotes seulement se sont partagés tous les titres. Il s'agit de Nicolas Milan, il s'agit de Marc Guillaume, il s'agit d'Éric Trémoulé qui ont évolué vers d'autres disciplines maintenant. Et on voit que la Cléo Cup est évidemment largement formatrice pour accéder à d'autres niveaux. On a vu avec la Alpine Europa Cup, par exemple, avec Marc Guillaume tout à l'heure, et Nicolas Milan également. Ligne suivante, et là, elle est franco-espagnole avec la position occupée par Corentin Thiers, l'ex-vainqueur des juniors à ses côtés. Luis Gonzalez, attention parce que lui aussi est qualifié en junior, c'est-à-dire les plus jeunes du groupe, vous l'aurez compris, malgré cela, eh bien, venu d'Espagne, il a tout de suite admis et compris qu'il avait sa place à jouer dans les deux premiers rôles. Ligne numéro 5 maintenant avec Benoît Castanier. Là, on a été un petit peu surpris, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, Thierry, de cette position relativement lointaine du pilote Castanier. Bon, on ne se fait pas trop de soucis par ailleurs sur sa volonté, son ambition et sa possibilité de revenir beaucoup plus haut. Il va partager cette ligne numéro 5 avec Mathieu Landpoudinx. Là aussi, c'est un palois, j'imagine que vous aurez un oeil particulier sur lui, Thierry. Bien sûr. On aura bien sûr à suivre cette évolution. On pense à ce qui sont des jeunes qu'on a découverts depuis quelques années. Il en fait partie. Il vient de la Legends Cars, quelqu'un qui avait été remarquable dans cette discipline d'ailleurs à l'époque. Alexandre Albouy, quelqu'un là aussi qui progresse très régulièrement. Il pilote la numéro 25 couleur du GPR Racing. À ses côtés, on va retrouver Marc De Fugliancio, autre pilote du Team VRT. Ils sont venus à 3 en fait depuis l'Espagne. Un des animateurs, déjà des championnats organisés ici même l'année dernière. Et il ne serait pas étonnant, là aussi, qu'on assiste à un retour pour aller se battre devant. Mais derrière, ça ne va pas muser le terrain non plus. Parce qu'on retrouve le vice-champion en gentleman, Stéphane Horiacombe, aux couleurs du Toucan pilotant la 63, aux côtés de Guillaume Savoldelli. Le numéro 17, là aussi, assez mal qualifié. On était dans l'expectative de connaître la raison de cette qualification difficile. On peut quand même regarder l'espace entre les temps. On est encore à moins d'une seconde des meilleurs. Donc tout reste envisageable, évidemment. Ligne suivante avec Mika Carey, ex-vainqueur, il y a deux ans maintenant, avec la numéro 7 en catégorie Jean Perman. Edwin Trenard sera aussi engagé en junior avec la 98. Ligne numéro 9 avec Manu Raffin et Loïc Brondeau. La ligne numéro 10 avec Lionel Vigui et Samuel Chaligne. Franck Trenard partage avec Vinesh Schunker la ligne numéro 11. On retrouve ensuite David Pajot. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour David. Pilote du Victime, voiture préparée pas très loin d'ici. Franchement, en milieu de parcours. Après, il a disparu complètement des tablettes. Je pense qu'il a eu tout bonnement un problème technique. Partage cette ligne numéro 12 avec Jérôme Daros. Et puis on retrouvera un petit peu plus loin, ligne 13 pour Jérémy Bordagaray. À côté de Samuel Raffin. Vous vous rappelez Thierry à Pau l'année dernière, à la percussion. C'était au Pont-Scar qui avait mis un terme à cette épreuve prématurément. On continue parce qu'on va parler évidemment des autres avec Jean-Philippe Laurent et Ravier Sikwendes. Et puis David Quichand sur lequel on s'arrête. Ce monsieur qui était un ancien freerider au niveau du ski international, des fous furieux qui s'élancent du haut des montagnes, qui malheureusement a été victime d'un accident assez grave pour l'immobiliser partiellement. Je dis bien partiellement dans un fauteuil roulant, parce que ce monsieur, il a un mental absolument indestructible. Il a dit moi je veux faire de la course automobile. Hier il était très ému, partage de rires et de larmes. Et c'était vraiment un moment formidable. Il partage cette ligne avec Emmanuel Alliot. Il s'était fait un objectif d'une minute 45. Il y a réussi. Bravo David avec un temps d'une minute 45, 224. Les voitures sont maintenant prêtes à s'élancer. Attention au départ qui est imminent. On attend que tout le monde soit là. Ça fait du monde. Sur les 32 qui ont fait le déplacement, il nous en reste 30 précisément après l'accident. Et puis Kevin Gymnès, on n'a pas connu clairement la raison de cette absence. En tout cas, il n'est pas, semble-t-il en tout cas, sur cette grille de départ. Regardez si c'est beau. Thierry, je pense que pour vous, l'éclairage, il est vraiment aussi sur le nombre et la qualité de ce plateau. Il y a un sacré plateau là. Bon, sacré plateau nous dit Thierry. Allez, mesdames et messieurs, ça va partir. Et ça part avec beaucoup d'efficacité devant. C'est vrai qu'il y a du métier. C'est vrai qu'il y a du talent. C'est vrai qu'il y a de l'expérience. Station Raguel, Delfex par l'extérieur. Oh, et le bon départ, semble-t-il, d'Antoine Petain. Antoine Petain qui a réalisé le wall shot, c'est-à-dire le passage en tête au premier virage. Contre-attaqué immédiate depuis la corde. Je me demande si ce n'est pas Boussy, qui a fait un excellent départ également avec la 85, on voit David Pajot qui s'extrait de positions qui ne sont pas habituelles pour lui, c'est-à-dire trop lointaines à son goût, j'imagine. Et le retour, elle arrivait plutôt dans l'escargot. Cet épingle qui est un des virages les plus lents dont on nous disait qu'il était très important de sortir très vite, finalement. Accédérer très tôt. Anthony Jurado à l'écran et l'amorce de la ligne droite avec, bien sûr, des aspirations. On voit ça, c'est Benoît Castagnan, on reconnaît cette voiture, même si on n'aperçoit pas son numéro, c'est la numéro 27. Il est en train de longer le côté droit de la piste pour couper la spie, justement. Et devant, est-ce qu'on a eu confirmation de l'identité du leader ? Je pense que c'est Thibaut Gossi qui aurait réalisé un start absolument génial, alors que ce départ est placé sous enquête, Thierry. Ça veut dire tout simplement qu'on doute que certains n'aient accéléré un petit peu trop tôt. C'est des situations auxquelles on est confronté, mais maintenant, on ne peut plus tricher là-dessus grâce à l'informatique, grâce au système de chronométrage moderne. On peut au millième près déterminer si oui ou non le pilote a anticipé le départ. A Jurado à l'attaque à la quatrième position maintenant. Et pareil, il y a Castatieng qui est en train de remonter. Tout ceci se produit dans des conditions, ma foi, très correctes. Ouh là, la tension a quand même... Ça frotte un peu. Voilà, ça frotte un petit peu quand même dans ce flotton. Et si Jurado pour l'instant qu'il s'en extrait de la meilleure manière, lui, ça avait été une révélation absolument éclatante. Ah non ! Et une petite erreur, mais qui a commis cette petite erreur ? Je n'ai pas aperçu la plaque. Est-ce qu'il s'agit de Gonzales, le numéro 3 ? Et ça continue. Ah là, il y a un petit problème. Je pense qu'il y a de l'huile sur la piste. Ça n'est pas explicable autrement. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la raison de cette situation, puisque deux voitures qui simultanément s'écartent aussi nettement de la trajectoire. Mais ça me paraît un peu bizarre. On va revoir cette première sortie. On n'est pas très sûr du numéro, donc on ne va pas forcément l'annoncer. C'est toujours un petit peu délicat lorsque c'est le cas. Et bien sûr qu'on va passer en régime de drapeau jaune pour évoquer d'éventuelles interventions des commissaires. C'est la 48 qui est sortie. Et là, évidemment, très, très mauvaise pioche pour David Pouget. Et là, David Pouget qui sort à cet endroit, je peux vous dire qu'il y a un souci, je pense, d'adhérence qui n'est pas normal. Attention, un retour sur la tête de course avec Anthony Jurado. Il est démonté, notre auto. Et nouveau leader de cette course, je m'appelle Anthony Jurado. Je suis arrivé parmi vous l'année dernière. Je vous ai montré que j'étais capable de faire de grandes choses. Et bien la démonstration a fait encore une fois qu'il est incroyablement rapide, ce garçon. C'est vrai qu'il partait pas si mal que cela. Mais vous voyez, Thierry, que même partant sixième au bout d'un tour, on est capable d'être en tête d'une course de ce type. C'est vraiment géant. Bon, ça sera peut-être évidemment aussi à regarder depuis l'arrière. Regarder à tous les niveaux, ça castagne. Sans mauvais jeu de mots avec Castagné. Et ça touche un peu beaucoup. C'est Viguier. Viguier qui, malheureusement, a été bousculé. Un peu de chaque côté d'ailleurs, pour être franc. Alors on ne sait jamais. C'est un peu comme au rugby, quand on voit quelqu'un qui ramasse un coup de poing. On se dit, voilà, c'est le fautif qui a donné le coup. Mais pas forcément. Et quelques fois, malheureusement, ce sont des histoires qui dépassent largement nos compétences. En tout cas, il y a des gens compétents pour juger de cela. Ce sont les juges arbitres que sont tout simplement les commissaires sportifs. Et à tous les niveaux, il y a une bataille absolument terrible. Et regardez Jurado. Jurado qui dépasse les limites de la route de course. Je pense qu'il va en être prévenu. C'est vrai qu'on l'évoquait avec vous, Thierry, ce matin. Il y a des voitures qui rentrent déjà dans la pitlane. Il y a eu des touchettes qui ont été rédhibitoires pour ces pilotes. Mais je ne sais toujours pas pourquoi David Pouget est sorti. Parce que lui, ce n'est pas... Voilà, safety car. On va faire intervenir le safety car. Ce qui ne fait pas évidemment les affaires d'Anthony Jurado. Puisque lui avait fait le plus gros du boulot. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder. C'est Thibaut Bossy. Bossy qui a fait un départ absolument canon, canon, canon. Et Thibaut Bossy, effectivement, c'est lui qui s'était extrait le meilleur. Et là, on voit une voiture qui est arrêtée. Plusieurs voitures qui sont arrêtées d'ailleurs. Et la déception qu'on imagine pour ces pilotes. Il y a Guldelfeld. Alors ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle également. Pour celui qui s'est lancé depuis la pole position. Ouh là là, quelle course bizarre. Quel départ assez tumultueux. C'est vrai que cette Pio Cup, Thierry, c'est souvent le cas quand même. Il faut bien le dire. C'est aussi ce qui plaît au public. Ces voitures avec du spectacle, des courses animées. C'est des voitures qui permettent un peu de contact. Alors des fois, il y en a un peu trop, comme on a vu là. Mais c'est vrai que le public aime ça. Ouais, absolument. C'est un avis qui nous intéresse. Parce que tout simplement, on sait que ce sont les déplacements qui sont souvent les plus présents du public. On avoue évidemment que pour nous qui sommes justement des spectateurs également. Ah là là, une voiture du Tiers Racing également arrêtée avec un pilote qui se tient le bras. Il y a donc eu un contact assez violent à cet endroit. Il va falloir un peu de temps, je pense, sous Safety pour évacuer toutes ces voitures. C'est vrai que les services de nos garrots font leur boulot parfaitement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et sous Safety Car, il faut savoir, vous le savez bien sûr, Thierry, que le temps s'égraine. Comme si la course continuait. Bon, il ne faudrait pas que ça se prolonge de trop. Évidemment, ça troublerait quelque peu cette course numéro 1 de la saison. Et on voit qu'on maintient les pneumatiques en température, d'où ces ZIG et ces ZAG que font ces pilotes durant ces tours sous Safety. Parce qu'au restart, Thibaut Bossi sait qu'il aura tout le travail à reconstruire, tout le travail à refaire. On avait même cru un instant qu'Anthony Girado était passé en tête. Mais c'était en fait que Thibaut Bossi avait pris tellement d'avance qu'il était parti. Vous ne le voyez plus à l'image. Oui, c'est exactement ça. Et ce n'est pas très courant. Je pense que les positions de ces pilotes sont tellement serrées qu'il est rare qu'un pilote arrive à s'extraire. Je pense qu'il y a eu tout simplement cette aide un petit peu d'un instant qui a été des soucis rencontrés par Gunnelfeld et par Pouget. Mais sincèrement, je pense qu'il doit y avoir quelque part sur la piste peut-être un petit souci. Ou alors, tout simplement, la fraîcheur. Parce qu'il fait un petit peu frais, je crois. Oui, il ne fait pas super chaud. Les trains arrière ont un petit peu de mal à monter en température. Il y a même un petit peu de vent, on le voit dans la ligne droite. Et les feux sur le toit du leading car sont toujours allumés. C'est-à-dire que là, ça la souligne qu'il va rester en piste encore un tour au moins. Et on fait un point sur les classements après ses premiers tours absolument dément. Thibaut Bossi donc en tête devant Anthony Girado. Là, c'est ce qu'on appelle une course bien menée pour l'un et pour l'autre. Notre Girado, qui est engagé par Milan Compétition, Thibaut Bossi, qui est aussi le team manager pilote du TB2S, la position de troisième pour Nicolas Milan. Parce que ça aussi, c'est un élément à intégrer. Souvent, Nicolas, il s'extrait de situations incroyablement compliquées. Il est toujours là. Il est toujours là, exactement. Je crois que c'est quand même très, très important de souligner cela. Parce que cinq titres, c'est une chose, mais vraiment à chaque fois avec beaucoup de panache. Et par contre, quand il voit qu'il ne peut pas aller plus loin ou plus haut, il ne force pas les choses. Ce n'est pas un garçon qui va utiliser les portières, par exemple, comme on l'avait connu à une certaine époque. Il y a eu, je pense, une très, très belle amélioration de la lucidité de ces pelotons. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait effectivement des gros pelotons également en Clio 2, par exemple, c'était terrible. Il fallait briefer les gens tous les soirs, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de casse à l'époque. Exactement. Et ce n'était pas forcément, sur le plan sportif, ce n'était pas idéal. Parce que je pense qu'on était dans un autre état d'esprit, tout simplement, qu'on ne regrette évidemment pas là maintenant. Je pense que ce sont des grands garçons. Et puis surtout, que le niveau est tellement plus relevé maintenant, que personne n'a envie de ne pas voir le drapeau à damier. Même si malheureusement, quelques-uns seront dans cette situation maintenant. Et on évoquait évidemment la place de Pretain. On a vu que ça a été un peu compliqué dans le premier virage pour Antoine. Même cette position de 8e n'est finalement pas si mauvaise maintenant. Il avance Manu Raffin. Lui, la fin de départ, excellent. Et les changements, il y en a eu à tous les niveaux. Mais lui, il revient de super long. Manu, il partait où ? Il partait carrément en 17e position. Et il est tout simplement passé 9e. Et franchement, c'est une course pleine de rebondissements. C'est un mot sans doute qui ne qualifie pas complètement ce départ. Un groupe de pilotes gentlemen qui est constitué également derrière Savoldelli et Lann Poudinx. De Micka Carre, de Stéphane Loriacombe, de David Pajot qui revient. David qui partait 23e, qui est déjà pointé 14e. Alors ce que l'on souhaite, voilà, Safety Carrelli Slap. C'est-à-dire qu'il va sortir maintenant et laisser la course reprendre sa place et reprendre ses droits. Avec le droit à la victoire pour Thibaut Boussier. Clairement, il faut absolument qu'il aille jusqu'au bout. Parce que là, après ce début de parcours, je pense irréprochable, il doit absolument remporter cette épreuve. Le Safety Car, encore une fois, ne va pas ranger ses affaires par plus que celle d'Anthony Jurado. Qui avait pris un tout petit peu d'avance sur Nicolas Milan. Cette course est littéralement relancée. On chauffe les Michelins pour les garder en température. Il y a plusieurs façons d'ailleurs pour pas venir à réaliser cette chauffe-là. On peut bien sûr faire des zigzags. C'est ce qui est le plus aisé. Mais également donner des coups de frein pour que les disques réchauffent les jantes. Et les jantes réchauffent les pneus. Ce sont souvent d'ailleurs de cette manière que l'efficacité est la plus réelle. Mais bon, on va leur faire confiance évidemment pour connaître la musique. Et s'intéresser à une position également, celle de Samuel Chaligne. Qui nous fait un bon début de course. Et que s'est-il passé devant ce premier tour ? Une sortie incroyable de David qui bougeait. Un arrêt prématuré de Dorian Gulldelfels, le Polman. Un départ plutôt bon, je dirais même très bon d'Antoine Pretin. Et puis ensuite, la dégringolade jusqu'à la huitième position. On va revoir ce départ. Tiens Thierry, on va écarquiller les yeux pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Gulldelfels, voilà, Pretin réalise bien le all-shot. On voit derrière bien sûr que ça bouscule un petit peu. Et c'est là, voilà. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour certains pilotes. Il me semble avoir aperçu Luis Gonzalez en difficulté. D'ailleurs, il apparaissait encore en quatrième position. Donc, et cette sortie, mais peut-être tout simplement. David Bouget qui commettent une erreur. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de courant. On voit cet accrochage également qui implique Biguier dans le virage avant l'ancienne ligne des stands. Et cela va maintenant repartir. Attention, parce que la course a été amputée de quelques minutes. Et Thibaut Bouget réussit en restart absolument parfait devant Anthony Jurado. La troisième position pour Nicolas Milan. C'est assurément avec Luis Gonzalez qu'on a le meilleur junior du groupe. Et très nettement, puisqu'on n'aperçoit pas d'autres juniors dans le top 15. Un top 15 constitué de Benoît Castagnan. On aperçoit cette voiture qui, là aussi, peut bénéficier de ce safety pour essayer d'aller chercher une place meilleure. Parce qu'encore une fois, ses qualifs, il était passé à côté. Dixième rance, ce n'était pas le sien, bien entendu. Et derrière, ça klaxonne pas mal également avec la 11 de Corentin Thiers. Ex-vainqueur de la catégorie junior du Thiers Racing. Avec, encore une fois, cette attitude, cette posture. Qui fait que tous les ans, il effectue des progrès tout à fait conséquents. Il amène avec lui Antoine Pretin. Et Thibaut Bossy qui sait que, durant les premiers tours, il faudra qu'il soit relativement prudent, relativement attentif pour éviter une attaque d'Anthony Jurado. Anthony, il a compris. D'ailleurs, il n'a pas cherché à attaquer le leader, qui me semble intouchable sur cette épreuve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry. Il a l'air de repartir, de refaire le trou de suite. Et là, ça s'appelle de l'aisance, où j'y connais rien. Attention à cette aisance qui est mise à mal pour aller chercher une position au sein du peloton. Et un changement de second, peut-être, Nicolas Milan, est-il en souffrance ? Oui, ou à l'attaque de Castanier par l'extérieur ? Est-ce qu'il va y aller ? La réponse me semble affirmative, alors que Gonzales est en train de troubler la fête de cette Coupe de France. Mais il le fait à juste titre, bien entendu. Il n'est pas venu pour autre chose que pour démontrer l'étendue du talent, qui est le sien. Et pour l'instant, il va passer, je pense, avec une position meilleure que celle, ou au moins équivalente à celle qu'il occupait tout à l'heure, c'est-à-dire la quatrième, c'est passé pour Bossy, ça passe pour Jurado. Et Gonzales est troisième, une place de gagné pour l'Espagnol, qui, du goût, s'est débarrassé de Nicolas Milan. Là, il faut quand même le faire, il n'y a pas de complexe. Il y est allé, effectivement. Il a tout de suite tenté sa chance. Il a glissé sa voiture à la corde et ça a été très propre, en plus. Il y a aussi, bien sûr, l'expérience de Milan qui a fait qu'on débraque un petit peu pour éviter le contact et la touchette. Il y a un groupe qui est à nouveau complètement formé, terminé par la position de Thiers. Oh, voilà, Castagné en difficulté. Alors, décidément, cette course, elle est terrible, terrible pour les favoris. Castagné qui est en difficulté et qui se voit dépassé par tout le monde, quasiment. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois ? On voit Mathieu Lannepouding qui est parti dans le décor, également. Oh là là, quelle difficulté pour les favoris. C'est absolument énorme. Et devant Thibaut Bossi, voilà, passe mais Corentin Tiers également. On en a perdu un petit peu la voie, là, ce qu'on a vu attaquer cette voiture numéro 11. Et c'est passé, finalement, sans trop de problèmes ni de difficultés. Du coup, c'est Alexandre Albuy qui, on n'avait pas trop vu au départ, avait réalisé un start absolument parfait. Il partait à la douzième position avec la voiture numéro 25. Et le voici désormais à sixième, là. C'est évidemment beaucoup, beaucoup mieux. D'autant qu'on sait qu'il y a les groupes qui se forment. Et mieux vaut partir avec un groupe rapide que d'être englué dans un groupe moins véloce. Pour l'instant, la vélocité est maximale. Elle est affichée, elle est confirmée. Meilleur tour en course pour Thibaut Bossi. Il va rester encore dix minutes dans cette course un peu dingue, un peu folle, de laquelle sont absents maintenant la plupart, ou en tout cas quelques-uns, des grands favoris. Plus de Gungelfeld, plus de Liguier, ou en tout cas pas dans les bonnes positions. Plus de Pouget. Vinesh Schenker a chuté également. Jérôme Daros en difficulté. Et voilà. Et l'attaque du pilote Pajot. Pajot qui est en train d'effectuer ce retour. Il était à la douzième position. Je pense qu'il s'est débarrassé d'Oriacombe. On va savoir ça. Voilà. Il est passé devant Oriacombe. Alors eux, wow, et contre-attaque immédiate de Stéphane. Bravo. Belle, belle contre-attaque de Stéphane Oriacombe, qui du coup va essayer de fermer les portes. Alors il va perdre un petit peu de temps. Attention de ne pas se faire rattraper par les autres. Parce qu'on voit cette voiture de David Pajot qui est extrêmement menaçante. Regardez. Ils arrivent maintenant dans l'épingle, avant la ligne droite. Et à cet endroit, encore une fois, il y a le phénomène de la spie qui joue pleinement, à condition de ressortir très, très près de la voiture de devant. Et il semble que Pajot puisse à nouveau contre-attaquer cette très belle passe d'armes, en tout cas, qui oppose les deux pilotes. Et tout à fait splendide. Attention au retour. On vous l'a dit. À l'arrière de quelques... Ouais, c'est fait joli. David Pajot qui s'est décalé. Un dépassement scolaire, comme on se plaît à l'appeler. Et aucune touchette. Pas de soucis. Les deux s'apprécient. Les deux s'aspectent beaucoup. On n'a pas d'état d'âme à ce niveau-là. Par contre, derrière, qui est en train de klaxonner derrière ces pilotes ? C'est Samuel Chahit. Un sacré départ de Samuel Chahit. On n'avait pas forcément toujours vu à pareille faite. Du côté des gentlemen, eh bien, Raffin, Carré, Aurillacombe ou Pajot. Parce que là, on est toujours dans la décision la plus complète entre les positions occupées par ces deux-là. Et Gonzales qui prend le meilleur tour. L'Espagnol est très, très vite actuellement. L'Espagnol numéro 3 qui prend un 1.41.115. C'est-à-dire qu'on est pratiquement dans des temps de qualif. Cette course, voilà. Alors qu'on commence à flasher pour Jurado. Jurado qui est en train de recoller. Regardez bien à Thibaut Bossy. Jurado qui me semble, pour l'instant, être le plus rapide. Il a bouclé tout à l'heure un 1.41.2. C'est-à-dire qu'il a repris 5 gros dixièmes à Thibaut. Alors ça, Thierry, je suppose que vous le savez, ça dépend beaucoup des pressions de base dans les pneus. Qui sont très, très importantes. Alors certains pilotes, on le disait, préfèrent une auto qui se comporte bien au début pour essayer de creuser l'écart. Et d'autres préfèrent justement que ça commence à marcher au milieu de la course. Et il semble que ce soit un choix technique qui ait été adopté par Anthony Jurado, éteur numéro 5. Alors qu'à l'écran, toujours cette bataille entre Corentin Thiers, Alexandre Albuy et Nicolas Milan. Nicolas Milan qui a pris un petit peu d'avance. Allez, des flashs. Oh, Stéphane Aurillacombe qui sort. Bon sang de bon sang. Stéphane Aurillacombe qui s'est accroché avec David Pajot. On a parlé un peu vite peut-être. On a parlé un petit peu vite. Bon, c'est pas qu'il ne s'aime pas. C'est pas ce qu'on a voulu dire. Mais bon, là, il y aura peut-être une explication à l'arrivée de cette course. Parce que franchement, il y a quand même un petit peu d'empressement. Un petit peu d'hardillesse. Un petit peu d'impatience tout simplement. Ce qui fait le malheur des uns, vous connaissez le vieil adage, va faire la faveur des autres. Et on va voir de qui il s'agit au prochain passage. En tout cas, devant, le trio est complètement reformé. Regardez cet Espagnol, ce diable d'Ibérique avec la troisième position. Formidable pilote junior qui, a priori, va rallier l'arrivée au moins à cette position. Il va rester encore 7 minutes dans le temps réglementaire. Et Thibaut Bossy, lui, a été carrément pénalisé par le safety car, Thierry. Sans ça, je pense qu'il serait parti. Il avait fait l'écart. Sans le safety car, effectivement, je pense que les autres ne le voyaient plus. Voilà. Et comme quoi, la course, c'est très compliqué. Et on voit qu'il est obligé de surattaquer, l'attention de ne pas surpiloter non plus, de ne pas trop faire chauffer ses pneus. Pour l'instant, il connaît très bien cette discipline qu'elle maîtrise, cependant. Derrière, ça chauffe. Et Jurado, il la veut, cette victoire, il la veut, cette première victoire de la saison. Anthony, on le sait, on avait déjà mesuré toute l'amplitude de ce qu'il pouvait faire. Attention de ne pas trop sortir de la route de course également, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement vigilants. Il a perdu le contact. Attention, il reste encore 6 minutes dans cette épreuve. Et Anthony Jurado qui perd le contact avec Thibaut Bossy, mais qui va ressaisir sa chance, je pense, au bénéfice de l'aspiration. Qu'en est-il au niveau de Nicolas Milan ? Mais il l'aperçoit d'un peu loin, l'attaque de Jurado. Ça passe. Jolie, très, très belle attaque d'Anthony Jurado. Et on voit que beaucoup de mises sous enquête sont affichées sur les écrans de la direction de course. Soit à dire évidemment que rien ne sera décidé avant de la validation des commissaires sportifs qui veulent revoir tout cela d'un petit peu plus près. Et Bossy qui se fait bousculer, qui sort malheureusement dans les graviers, qui va peut-être perdre non seulement le leadership qu'il occupait jusqu'ici, mais Nicolas Milan derrière. Attention, ce n'est pas conseillé. Dans les rétros, c'est... Et là, quand on voit du blanc et qu'on sait que c'est Milan, il y a eu un contact avec l'Espagnol. Je ne sais pas s'il y a une chance de possibilité. Il l'amène gentiment vers l'extérieur. Oui, voilà. Pour moi, c'est un fait de course. Maintenant, on verra comment il est jugé. Mais c'est Thibaut qui en était la victime, ça c'est sûr. Et on voit Dorian qui fait des signes, évidemment. Gaz, mon ami et team manager. A l'attaque derrière, toujours cette lutte entre Alexandre Albuy, qui est en train de nous faire une course absolument géante. Alexandre Albuy, encore une fois. Il avait fait un très très bon chrono. 12e temps, mais là, c'est encore autre chose. Il vient de franchir un step. Souvent, c'est de cette manière que cela se passe. Alors qu'on revoit à l'image aussi une sortie très très large, qui se solde par un contact, boum, bien violent dans le mur de pneumatique. Et qui est là, attention, parce que je me demande si la course, du coup, ne sera pas interrompue suite à cette sortie de la numéro 26, qui a été quand même marquée par quelque chose d'assez impressionnant. C'est Jean-Philippe Laurent qui s'est mis dehors, assez violemment, encore une fois, avec Safety Car. Il reste 4 minutes. Je ne suis pas du tout sûr que l'on puisse repartir. Voilà, pilote, OK. On va rassurer tout le monde. Un pilote qui sort tout seul de sa voiture, mais qui la regarde en se disant, aïe, est-ce que je pourrais participer à la course de demain ? Ça va être compliqué, à mon avis. Ça risque d'être, en effet, très compliqué. On va revoir ces images saisissantes. Voilà, sorties un petit peu trop larges. Il perd l'arrière et après, c'est boum. Et après, c'est fichu. Exactement, et perpendiculaire au muret, ce n'est jamais extrêmement agréable. Voilà, voilà. Et derrière, ça arrivait. Bon, ça ne s'est finalement pas si mal passé que cela. Alors, voyons si on aura une possibilité de relance. Mais encore une fois, ça me paraît un petit peu compromis. La piste était très, très sale. On va faire donc un bilan provisoire sur ce classement. Anthony Jurado, fabuleux leader de cette épreuve. Et la deuxième position pour un Espagnol, encore une fois, qui n'a pas traversé les Pyrénées pour rien. Il est venu s'emparer de cette position de leader en junior et de second sur le podium provisoire du scratch. Bossy, à la troisième position, aménager ses points. Il faut qu'il continue à les ménager. Ce sera de toute façon une belle course pour lui. Nicolas Milan, pareil, quelque part, il va prendre les points de la quatrième place. Il en reste là. Corentin Thiers avec Albuy. C'est une lutte à couteau tiré extrêmement agréable à regarder, en tout cas. Antoine Pretin, bon, limite les dégâts. Il partait, on vous le rappelle, en première ligne de la grille. Et le voici septième avec la Clio numéro 4. Guillaume Savoldi, c'est pareil. Guillaume, on n'en a pas beaucoup parlé, pas assez, sans doute. Treizième position sur la grille de départ. Huitième, c'est quand même beaucoup mieux. Emmanuel Raffin, c'est encore mieux, je pense, au niveau de cette remontée. Neuvième et premier des Gentleman. On voit la déception de David Pouget, évidemment. Elle est la nôtre aussi, après cette sortie. Ça sera pour la prochaine fois, David, c'est sûr. La prochaine fois, c'est demain. Avec la position de deuxième pour Mika Carré, le pilote Gentleman, alors qu'on est en train d'assister à ce nouveau passage sous safety, qui ne sort pas pour l'instant. Il va rester 2 minutes 20. Voyons si c'était une relance. Ça serait une relance pour un seul tour. Donc, ça me paraît pratiquement pas envisageable. On verra si on se trompe ou non. Même si les commissaires de piste, vous voyez, interviennent avec beaucoup d'efficacité. Il va rester moins de 2 minutes maintenant. Et on place toujours beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette remontée de David Pajot. David qui est remonté au 11e rang, qui va donc pour l'instant espérer un podium qui n'était pas évident au départ dans cette catégorie Gentleman. David Pajot, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les qualifications pour lui. Sans doute un souci technique qui l'a empêché de briller mieux que ce temps, évidemment, très lointain de 23e seulement. David qui est en 11e position maintenant. Loïc Brondeau, là c'est pareil. Ce sont des gens qui découvrent plus ou moins la discipline, engagés en junior. Quelle course de Loïc Brondeau ! Alors c'est vrai qu'il y a eu tellement de faits de courses que voilà. Mais je crois que Loïc Brondeau va essayer de le visser dans nos mémoires vacillantes pour assurer qu'il va assurément profiter de cette épreuve pour prendre confiance, pour aborder la qualif de demain avec beaucoup plus peut-être d'espérance. En tout cas l'espérance est la note qu'il y a un restart mais elle est en train de peu à peu diminuer. Thierry, je ne vois pas très bien comment ça pourrait repartir maintenant. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il y a beaucoup d'absorbant. Il va falloir surtout éviter un sur-accident. C'est avant tout ce qui nous importe au premier rang, au premier niveau. Niveau très bon également de Franck Trenard qui n'était pas bien loin d'aller chercher un podium en catégorie gentleman. De Fulgencio, là c'est un petit peu décevant. Je pense qu'il a été pris dans des embûches successives que lui a tendu cette course A1. Samuel Chaligne à la 15e position, c'est un de ses meilleurs résultats je pense. Et derrière, bien sûr, beaucoup de pilotes déçus. Alors, on va aller jeter un coup d'œil à notre ami David Quichente. David Quichente est à la 22e position. C'est génial. C'est bien. C'est même très bien parce qu'il a mis... Alors, encore une fois, les faits de course l'ont aidé. Mais tant pis, lui, il a réussi à s'extraire de toutes ces galères. Et c'est tout ce qui compte, David Quichente, qui pointe 22e du classement général sur les 32 voitures engagées dans cette épreuve. Donc, on est heureux pour lui. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Et on aperçoit également l'équipe d'Autosport GP qui est en train de scruter quelques éléments de réponse à notre interrogation. Ouais, ça y est, c'est fait. Le temps réglementaire est complètement écoulé maintenant. Donc, on va terminer cette épreuve sous Safety Car et confirmer la victoire d'Anthony Jurado. Incroyable course. Alors là, Thierry, c'est vrai qu'on avait dit peut-être un peu tôt, ils sont sages, ils sont lucides. Bon, ça n'a pas été forcément le cas. Mais cette course était très particulière. Oui, 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 effectivement. Ils sont restés sages pas très longtemps. Et après... Ouais, je pense qu'il y a eu quand même quelques... Bon, on n'a pas à juger de ça, évidemment. Mais il y a eu quelques... Pas des empressements, mais peut-être des ardillesses un petit peu trop présentes. C'est dommage. Maintenant, bon, encore une fois, lorsqu'on a 15 voitures dans la même seconde, voire 20 voitures, comment éviter ce genre de situation ? Il faut faire sa place. Et voilà, c'est pas possible. Et on ne peut pas reprocher un pilote d'essayer de remonter. Donc, voilà, le résultat, il est là. En tout cas, le résultat va donner des gros, gros points dans l'escarcelle de Jurado, de Gonzales, de Bossy, de Milan, de Thiers, d'Albouy, de Pretain, de Savoldelli, de Raffin et de Carré, qui vont pointer dans le top 10. Safety Car et Nislap. Alors, est-ce qu'on relancerait pour les deux derniers tours ? J'ai l'impression. Ça, c'est absolument génial. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. Par contre, regardez, c'est confirmé. Les pilotes ont compris la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne termine pas cette course sur Safety Car, mais qu'on va la terminer pour deux tours un petit peu furieux, voire un tour même, simplement. Et là, attention, regardez bien au bout de la ligne droite, parce qu'à mon avis, s'il ne se passe rien, c'est miraculeux. Pour l'instant, Jurado, Gonzales, Bossy, on ignore complètement qui va remporter cette épreuve. Voilà, on va souligner la mise en place du drapeau voir. On va à Samuel Raffin à l'image. Et c'est reparti pour le dernier tour, dernier tour et dernières occasions qui sont données à ces pilotes de pouvoir s'exprimer. L'expression, en tout cas, est plutôt bonne pour Tiers-Tiers qui résiste à Albuy avec Tretin et un petit contact derrière. On escalade le vibreur pour Jurado, qui la veut, c'est une victoire. Il ne veut pas la laisser partir. Il lui reste, allez, on va dire, 3 kilomètres pour être comblé dans cet exercice également dans lequel est impliqué, on l'a dit, Luis Gonzales, magnifique pilote du VRT avec attention à Milan. Regardez Milan qui est en train de préparer une attaque avec la voiture numéro 1 sur Thibaut Bossy parce qu'il y a un podium à jouer. Je crois que Thibaut est très bien ressorti de l'épingle et je pense que c'est lui qui va aller sur le podium au moins sur la troisième marche, voire peut-être mieux. Personne ne tente l'impossible. Je pense qu'on est quand même relativement sages finalement quelque part parce que là, je pense que tout le monde aurait pu contact pour le jeune Gonzales. Lui, il ne se pose pas de questions. Il ne se les posera peut-être ce soir. Il est grave, mais qu'est-ce que cette course était spectaculaire. Et pour l'instant, ça reste comme c'était, mais c'est fragile. Ça peut encore sacrément changer. Alexandre Albouy qui va faire, je pense, une excellentissime opération au niveau des points et au niveau de la confiance qu'il va avoir maintenant. La morse de cette deuxième séance de qualification demain et l'arrivée qui va être donnée maintenant sur la victoire du Jurado qui est définitive. Jurado qui a pris un petit peu d'espace sur l'Espagnol Gonzales. Et la troisième position de Thibaut Bossy, ménager au prix de ce qui a été, je pense, une course très responsable de Nicolas Milan qui n'a pas cherché plus que cela à aller sur ce podium. Place de quatrième donc pour Nicolas Milan. C'est fait. On attend le cinquième et c'est bien Albouy qui est passé cinquième. Vous connaissiez Alexandre Albouy, Thierry ? Non, non, non. Eh bien franchement, voilà, ça aura été une course pleine, pleine, pleine de surprises. Et c'est chouette de voir des gens qui arrivent à jouer alors que derrière, malheureusement, Franck Trenard et la numéro 22 se sont accrochés. Voilà, c'est dommage. Samuel Chaline, c'est une petite touchette, mais les voitures sont toutes les deux tanquées. Il y aura quand même un peu de carrosserie là. Il y aura eu beaucoup de touchettes dans ce virage. Oui, celui-là, ça aurait été un petit peu compliqué, voire même, bon, à un moment, on a cru qu'il y aurait pu y avoir des blessés, fort heureusement. Rien de tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, bien entendu, on va attendre ces voitures sur la Victory Line pour saluer la joie de ces pilotes. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous, Jacques. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain pour les qualifs. Ce sera à l'étage. Demain après-midi pour la course numéro 2 de cette Renault Clio Cup. Et puis, voilà, allez dire à vos camarades, à vos amis du public, venez être très nombreux demain pour les Coupes de Pâques assister à la Clio Cup. Voilà, venez, il va faire beau. Il y a du soleil qui est annoncé. On se régale. Voilà, écoutez, rappelez-nous des nouvelles comme ça. Pas de soucis, on est preneur. Allez, on attend ces voitures sur la Victory Line. Donc, on l'a dit, Jurado qui l'emporte au scratch avec la deuxième position. Et ce n'est pas un fait commun. Ce n'est pas un fait très courant que de retrouver un junior dans le classement scratch. Ce n'était pas arrivé depuis quelque temps, je pense. Bon, certes, ça s'est déjà produit dans l'histoire, bien sûr. Mais je crois que ce Gonzales-là, il va falloir essayer de se souvenir de cette identité parce qu'il est vraiment très bon. Thibaut Bossi confirme que cette année, il n'est pas venu pour autre chose que pour aller chercher le titre. Anthony Jurado qui a été engagé par cette équipe que l'on va désigner également sur le podium. C'est une Milan compétition. Donc là aussi, encore une belle victoire de cette équipe. Et un gentleman, un gentleman, on va aller voir la victoire de David Pajot. Je pense qu'il peut savourer cette victoire parce qu'il aurait été vraiment la chercher à la force du poignet. On salue la performance également de Carré, de Michael Carré qui a fait un très beau parcours. Et on va voir la réaction à chaud du pilote Jurado parce que là, franchement, il y a eu tellement et tellement de rebondissements que lui-même, je pense, est peut-être plus qu'heureux de cette sortie aussi bien de cette course très, très compliquée. Troisième position dans la catégorie de gentleman pour Manu Raffin. Manu, ex-vainqueur de la discipline qui a fait, bien sûr, de très grandes choses. Regardez la joie, le bonheur d'Antoni Jurado. Ça fait toujours plaisir à voir du côté des juniors. C'est Luis González qui l'emporte. Luis González qui devance. Et là, c'est une première. Loïc Brondeau. Bienvenue, cher ami, sur les podiums de la Clio Cup. Et puis, la troisième position qui va revenir à un autre espagnol. Comme quoi, c'est Marc de Fulgencio qui va s'installer sur la petite marche du podium. Voilà. Joie à partager sans aucune modération. Encore une fois, merci Thierry. Chers amis, on se retrouve pour la cérémonie protocolaire du podium. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et nous allons bien sûr apposer quelques instants de nos casquettes Michelin pour écouter l'hymne national ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, ça a été une course assez incroyable, assez dingue, on a stressé un peu, il faut bien le dire, mais bon, cette année ça va être comme ça à mon avis, le niveau est tellement relevé. Je vous invite, c'est parti ! 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 on est parti ! C'est 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 parti ! Sous-titrage ST' 501